Rentrée littéraire Chloé-Chan-Pintan, Occitanie Livre et Lecture, nous sommes à Montpellier aujourd'hui, à l'Écôte d'Iceau Ramps et nous allons parler bande dessinée, en particulier avec Dominique Mermou, qui est à mes côtés, pour son dernier ouvrage, Entre les lignes, un ouvrage qui a été adapté à partir du roman de Baptiste Beaulieu. Je crois que c'est la deuxième fois que vous adaptez un roman de cet auteur. Oui, c'est mon éditeur, Rue de Cèdre, avec qui j'ai travaillé sur les milliers et une vies des urgences que Baptiste avait déjà écrits comme premier roman. Donc mon éditeur m'a proposé de retravailler à nouveau avec Baptiste sur son quatrième roman, l'adaptation de son quatrième roman. D'accord, donc ça doit un peu faciliter les choses, de travailler avec un auteur dont on connaît le style et où on est finalement un scénariste adaptateur. Ce qui a facilité les choses, c'est que j'avais déjà fait une adaptation aussi de son style. Voilà, de son style. Donc j'avais déjà un peu des affinités avec ça, c'est vrai. D'accord. Donc là, nous sommes finalement entre les lignes, il faut bien sûr comprendre lire entre les lignes, avec ce que ça peut avoir de suspense, avec ce que ça peut avoir historique aussi, parce que c'est un roman qui couvre finalement grosso modo la totalité du 20e siècle, avec tous les grands événements, de la guerre des 14 à celle de 39, 45 ou autre. Et donc, entre les lignes, parce qu'il semblerait bien que le héros, qui est un jeune homme, qui est Baptiste, se penche sur le passé de son grand-père à travers même d'ailleurs un petit peu des relations compliquées avec son propre père. C'est un peu un trio, non ? En fait, l'histoire, elle est composée de deux récits qui s'entremêlent. Il y a un récit qui est au présent, c'est donc l'histoire de Baptiste, qui va enquêter sur l'histoire de son grand-père. Puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que à la mort de ce grand-père, dans la famille, ils ont trouvé dans le grenier une malle qui contenait trois carnets, dans lesquels étaient écrites une centaine de lettres. Toutes ces lettres sont destinées à une seule personne, et cette personne est totalement inconnue de la famille. Donc ça a surpris vraiment tout le monde. Et ce qui était encore plus surprenant, c'est que le ton des lettres est très chaleureux. Très, oui, très chaleureux. Trétend, oui. Trétend. 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 Et en fait, il se trouve que ce grand-père était très, très tacitur, en fait, toute sa vie. Il était âpre, il était vraiment fermé. Donc ça les a beaucoup surpris. Donc Baptiste décide d'enquêter sur ce grand-père. Donc ça, c'est une partie du récit au présent. Et l'autre partie, c'est qu'on va suivre la lecture de ces lettres. Et les lettres sont donc celles du grand-père qui l'a écrite et qui raconte en gros toute sa vie. Ça fait des alternés dans le livre, on le voit très, très bien, des passages de flashbacks avec des teintes généralement un peu pastelles bleutées, en revenant à la couleur totale pour le contemporain, pour l'actuel. Donc finalement, il y a aussi quand même en arrière-plan, de ce grand-père un peu bizarre, il y a aussi toute la part historique, c'est-à-dire qu'il est confronté à ce que nos propres ou grands-parents ou arrière-grands-parents ont vécu. Et il y a aussi le rapprochement entre le petit-fils, donc Baptiste, et son propre père. Donc il y a, qui ont un problème, on peut ne pas en parler, évoquer, évoquer, mais qui ont un problème relationnel entre eux. Donc c'est quand même une espèce de trio, j'en reviens à ce mot, trio. Non pas infernal, mais trio. C'est vrai que ça court sur trois générations, le grand-père, son fils et son petit-fils. Il se trouve que le petit-fils et le père ne s'entendaient pas très bien, donc ça va aussi l'aider Baptiste à essayer de se rapprocher de son propre père en essayant de recréer tout cet univers, toute la vie de son grand-père et de reformer toute cette famille. Alors, il y a aussi quand même un jeu d'écriture de Baptiste Beaulieu, et inévitablement, que vous avez mis en scène de belle façon, je dois dire, c'est que c'est un peu mystérieux quand même tout cela, parce que Jean-Baptiste, là, pour son père, il est sur une piste, une piste compliquée de revenir sur un passé très fugace, très fugitif, où on n'a plus de repères. Et pourtant, il trouve, mais il trouve un peu pour faire plaisir à son père, tout en mélangeant une réalité. C'est assez, j'allais dire, subtile. C'est assez complexe. Il trouve des subterfuges pour essayer de se rapprocher de son propre père. En voulant recréer donc cet univers de son grand-père, il va partir à la rencontre des gens. En fait, c'est la base de l'échange, en fait. C'est de rediscuter avec son père. Il se trouve qu'ils se sont brouillés quelques mois auparavant. Pour une raison qu'on ne va pas... Pour une raison qu'on trouvera dans le livre. Et qu'il a donc... Ne spoilons pas. Voilà, c'est ça. Il essaie donc de reconnecter les liens avec son père. Ça a été un gros travail de recherche, votre papa, parce que vous reconstituez, certes, vous avez le roman à la base, j'allais dire, de Beaulieu. Mais il y a quand même une grande précision des décors. Il y a... Les ambiances sont parfaitement bien. Je parle d'un art historique. Je ne parle pas particulièrement du contemporain. Mais tout ce que vous remettez en lumière, de ce qu'a été la guerre de 14, de ce qu'ont été les camps prisonniers ensuite en 39... Alors, c'est un exercice que moi, je n'avais jamais fait. Et c'est ça aussi qui m'a attiré dans ce projet. C'était à la fois, donc, comme vous dites, historique, avec énormément d'éléments. Donc, par exemple, je me suis renseigné sur l'évolution de la vestimentaire. Par exemple, les femmes ne portaient pas de pantalon avant 30, à peu près. Des choses comme ça. Et puis, l'évolution des codes de vêtements. Et l'architecture aussi, puisque ça se passe dans différents endroits, notamment en France et aussi une partie en Allemagne. Et puis également, un autre exercice que j'ai apprécié et qui m'intriguait aussi, c'était de faire grandir les personnages. Puisque déjà en bande dessinée, une des difficultés, c'est de garder le même personnage pour qu'on le reconnaisse tout le long de la bande dessinée. Et là, en plus, il fallait que je le fasse grandir. Puisqu'on raconte l'histoire de ce grand-père de sa naissance en 1910 à quasiment sa mort. En tout cas, on le voit grandir au moins de 1910 à 1960. En fait, ce qu'on peut se dire aussi en lisant cet ouvrage, en lisant votre ouvrage, c'est qu'un cadavre dans le placard, il y en a souvent dans les familles. Je crois. D'en parler en Tokyo autour de moi, j'ai l'impression que ça touche beaucoup de monde. Tout le monde dit, c'est super. Moi aussi, j'ai une histoire que je connais très bien, qui me rappelle mon grand-père, mon oncle. Oui, carrément. C'est assez amusant parce qu'effectivement, on se sent un peu au début d'un jeu de piste, mais en se disant, tiens, si je monte au grenier et je regarde dans les balles, ou si ma grand-mère m'avait dit ou mon arrière-grand-mère, on pourrait se retrouver un peu dans la situation de Baptiste. Et Baptiste, d'ailleurs, il est très fort pour faire ça. C'est là qu'on voit en plus son talent d'écrivain, c'est qu'il arrive à monter un suspense avec en plus cette histoire, qui déjà, à la base, est vraiment très forte, et vraiment dans laquelle il y a beaucoup d'éléments. Et d'ailleurs, le grand-père le dit dès le début, le grand-père dit, cette histoire, c'est un vrai roman, je sais qu'on ne peut pas y croire, mais je vais quand même vous raconter. C'est aussi une belle histoire d'amour avant tout. Oui, tout à fait. C'est une super histoire d'amour. Très belle histoire d'amour, j'allais dire quasi cornelienne, dramatique possible, parce que là aussi, on ne va pas... Je déteste le mot de spoiler, mais on ne va pas dévoiler l'intrigue, parce qu'encore une fois, il y a un suspense qui, de la première page à la dernière, est bien tenu, aussi bien par contre au travail qu'à travers le roman. Bon, c'est vraiment... Il y a un fil rouge, il y a... C'est une enquête quasi-policière. D'ailleurs, le style policier, on le retrouve dans l'alternance des deux récits. Parce qu'à chaque fois que vous vous posez cette technique du... On commence un chapitre, et puis hop, il s'arrête sur un peu un cliffhanger. Et on passe sur l'autre récit, les lettres, et puis après on repasse. Et comme ça, on avance, on avance, on avance, on tricote, et on a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Vous étiez parti à la base sur une pagination aussi importante ? Oui, oui, c'était prévu de ça. Parce que c'est vrai, c'est un bon gros bouquin, et je vous assure que dès qu'on commence, je le disais tout à l'heure à Dominique, dès qu'on commence, on se dit, au bout, et puis on y va facilement. Je crois que c'est vraiment la définition du roman graphique, puisqu'il y a énormément de textes aussi, et beaucoup de dessins, et le mélange de la bande dessinée, un peu d'illustration, voilà, tout plein de choses qui se mélangent comme ça. Le fait, justement, d'adapter un roman comme celui de Baptiste Beaulieu entre lignes, par quel bout est-ce que vous le prenez ? Vous réécrivez un scénario ? Vous faites un storyboard ? Moi, je suis très, très méthodique, je crois. C'est-à-dire que je reprends, je re-résume toute l'histoire par tout petit bout, par petites phrases, comme des mini-pitches. Donc j'ai déjà un déroulé de l'histoire au complet, et ensuite, je vais redévelopper ces mini-chapitres avec des résumés un peu plus longs. Ça me permet déjà de me détacher un petit peu du roman. Donc là, je n'ai plus le roman sous les yeux. Et à partir de là, à partir du moment où j'ai tous les temps forts, en fait, je vais sélectionner. Parce que je suis obligé d'en enlever, évidemment, on ne peut pas tout mettre. Et puis, c'est plus intéressant de laisser aussi la place au roman. Mais pour la bande dessinée, je récupère vraiment les temps forts que je vais ensuite redévelopper. Je redeveloppe. Et ensuite, à partir de ce moment-là, je retourne au roman. Et là, je récupère, je vais récupérer des phrases du roman qui sont bien écrits, des moments que je vais peut-être zapper. Et c'est à ce moment-là aussi que je dois adapter pour transformer en récit, en art, en style de narration séquentielle. Et en dialogue aussi, en BD, en style... Oui. Alors, dans les urgences que j'avais faites avant de Baptiste Bolleux, c'était plus simple, puisqu'il y avait beaucoup de dialogue. Là, c'est une difficulté supplémentaire, puisqu'il y a un père qui raconte, un grand-père qui raconte dans un style épistolaire. Et donc, il fallait garder quand même ce style, puisqu'on ne pouvait pas tout passer en image. Il y a une phrase que j'ai retenue qui m'a beaucoup touché, qui, à mon avis, peut toucher énormément de lecteurs. « Le neuf n'a rien raconté et les ruines sont muettes ». C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que si on ne prend pas le soin de questionner ou d'interroger des parents plus âgés ou autres, il peut y avoir une partie de la mémoire familiale qui disparaît. Et là, en fait, ce sont les lettres qui sont le seul témoignage. Parce qu'il s'est tué toute sa vie, cet homme, sur son histoire d'amour. Oui, et on ne comprend pas aussi un peu pourquoi. C'est vrai que c'est très difficile ce qui lui est arrivé. Et oui, alors Baptiste l'explique… D'ailleurs, il l'a mis notamment à l'arrière, parce qu'il le dit. « Je dirais que la personne qui est lycée ligne et à cette sens infinie d'avoir encore son grand-père, sa grand-mère, l'appelle et lui dit, raconte-moi maintenant ce que lui-même a jamais dit. Après, il sera trop tard. » Et c'est vrai qu'en fait, c'est des fois un peu ce qu'on oublie de faire. On ne peut pas partager ces moments-là. Est-ce que ce que vous ne croyez pas, peut-être, c'est un sentiment, on oublie de le faire aujourd'hui, parce que ça y va très vite, alors que, j'ai le souvenir plutôt que ma génération était beaucoup plus proche des grands-parents, et qu'il y avait des échanges oraux qui n'étaient pas perturbés justement par, j'en sais rien, télévision, machin… Enfin, on prenait le temps de se parler, peut-être plus. C'est possible. Je sais que les gens se parlent sur les réseaux, mais de quoi ils se parlent, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes. C'est pas bien loin. On pouvait se raconter des histoires entre grands-parents et petits-enfants il y a 50 ans ou 60 ans. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu fautifs d'avoir perdu cette mémoire politique et familiale ? Mais le bouquin le montre un peu quand même. Parce que si ces lettres avaient été, par exemple, jetées, on n'aurait jamais plus rien su, et puis Baptiste ne serait pas lui-même rapproché de son propre père. Donc encore une fois, c'est un billard à trois bandes, bah bam ! C'est un peu ça le fond de ce roman et de cet album. Et il y a toute cette émotion, enfin moi je sais pas si ça vous le fait, mais moi quand je… Des fois on trouve des cartes postales dans des brocantes qui ont été écrites dans les années 1900. C'est incroyable. Le fond du texte est des fois pas fou, mais c'est très touchant quoi. Et là il y a ça en fait, quand on retrouve des lettres, des vieux carnets, des choses de l'ancien temps, moi ça me touche énormément. Montez-moi rapidement une de vos planches peut-être que vous avez à mener. Alors du coup il y a deux styles, il y a donc… Et on va ensuite parler à l'écran. Ça c'est le style du récit au présent, donc qui n'est pas mis en couleur, parce que c'est mis en couleur après à l'ordinateur. Oui, qui donne en fait… voilà, c'est plutôt ça, c'est-à-dire que là on est sur de la page couleur. Et ensuite… Et après il y a les lettres. Les lettres c'est plus de l'illustration que j'ai faite à partir de… voilà. C'est une bi-chromie. On est dans un travail tout ce qu'il y a plus traditionnel, c'est-à-dire manuel. Alors sur cette partie-là complètement, il n'y a pas d'ordinateur. D'accord. J'avais décidé en fait de… moi en fait j'aime bien depuis un petit moment, pour venir à des techniques traditionnelles. Clairement c'est… J'amuse bien, même si c'est plus comme ça. Dominique, un mot rapidement. Est-ce que vous pourriez me dire un mot sur ce que vous avez en train, comme projet à l'heure actuelle, en bande dessinée ? Sur quoi est-ce que vous travaillez à l'heure actuelle ? Alors Kutsev m'a proposé de travailler sur une nouvelle adaptation d'un livre. Est-ce que… qu'est-ce que je raconte ? Qu'est-ce que je peux dire ? Ça va se passer dans la nature ? Pourquoi vous ne pouvez pas le lire ? Parce que vous n'avez pas signé ? Ou parce que… Si, si, j'ai signé… Les auteurs ont toujours des blocages de ce livre. J'ai signé le livre assez récent, donc je vous l'ai laissé la place pour l'instant au livre qui est sorti il y a deux ans. Et alors ça se passe dans la nature, c'est quelqu'un qui va se retirer dans la nature. Et il y a aussi le titre du livre, si je peux me permettre. Le roman ? Oui. Ça s'appelle « Par la force des arbres ». « Par la force des arbres », oui, d'accord. Et donc c'est un homme qui se retire… C'est une histoire vraie. Il se retire dans la nature parce qu'il a été fatigué un peu de tout ce monde. Et il se retire dans une cabane. D'accord. Et voilà, j'ai commencé à travailler dessus déjà. D'accord. Voilà, quitte à nous. Merci beaucoup. Merci. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures et surtout pour un nouvel album. Merci. Merci. Merci.